... Bonsoir et merci de nous retrouver en compagnie de Pierre Simon-Paul. Bonsoir Pierre pour ce nouveau numéro d'Intentum Politica en compagnie de Nathalie Antona, déléguée territoriale du Rassemblement national. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur ce plateau. Alors l'actualité, elle est brûlante. C'est bien sûr le projet de loi sur la retraite. Alors le Rassemblement national comptait s'y opposer comme une grande partie de l'opposition. Mais l'utilisation du 49-3 empêche tout vote. Votre réaction ? Écoutez, une fois de plus, nous sommes dans un déni de démocratie. Nous savons que la majorité des Français étaient contre ce projet de réforme. Malgré tout, on voit qu'on ne peut pas discuter. On n'a pas pu discuter à l'Assemblée de manière correcte. On ne discute pas au Sénat. Finalement, on passe avec un 49-3. C'est très brutal. Et les Français, finalement, se retrouvent encore entraînés dans l'attente maintenant. Que va-t-il se passer ? Les motions de censure vont être déposées. Il va falloir attendre l'inquiétude vagrandissante. Je pense que la colère vagrandissante, surtout sur un projet de réforme qui est totalement inhumain, injuste et injustifié. Je pense qu'il est temps que les choses s'arrêtent. Ce gouvernement doit être... Vous y croyez aux motions de censure qui vont être déposées ? On sait que Marine Le Pen a déjà dit qu'elle votera toute l'émotion de censure. Vous y croyez-vous, à l'efficacité de ces motions de censure ? Écoutez, moi, j'espère que le choix sera celui de l'intérêt de la France et des Français. Les Français ne veulent pas de cette réforme. Je pense qu'il faut aller au-delà des divergences politiques et coûter le peuple. Parce que finalement, celui qu'on doit coûter, c'est le peuple. De Gaulle disait que la meilleure cour, finalement, c'est celle du peuple. C'est clair. Si on faisait un référendum aujourd'hui, cette réforme ne passerait pas. Donc il faut aller au-delà des divergences politiques, voir l'intérêt des Français. L'intérêt des Français, c'est de voter cette motion de censure. Peu importe qui la propose, il faudra la voter. Et si elle vient de ne pas passer, est-ce que vous appelez les Français à se mobiliser dans la rue et les Corses ici aussi ? Écoutez, nous verrons au fur et à mesure. Vous savez, on est un petit peu comme une série télévisée où finalement, on va d'épisode en épisode sans vraiment savoir ce qui va se passer après. Donc nous avançons petit à petit. L'opposition au projet, elle est massive, vous l'avez dit. Si demain, vous parveniez au pouvoir, est-ce que vous souhaitez que l'on remette en cause cette loi qui a été votée avec le 49-3 ? Revenir aux 60 ans, comme l'avait proposé Marine Le Pen dans son programme présidentiel, même si après, elle est un peu revenue dessus ? Alors, Marine Le Pen, de toute façon, si elle arrivait au pouvoir, reviendrait sur cette loi, absolument. Après, il y a des petites choses qui ont été effectivement modifiées. Mais pour les personnes qui auraient travaillé, enfin qui commençaient à travailler avant 20 ans, qui auraient travaillé avant 20 ans, partira à la retraite à 60 ans. Donc il y a pas mal de petites choses. Mais il est clair que si Marine Le Pen arrive au pouvoir, elle remettra en question cette loi, c'est certain. Mais vous pensez que le fait de réformer le système de retraite n'est pas indispensable aujourd'hui, malgré le déficit annoncé par le gouvernement ? Alors, je vous rappelle quand même qu'un déficit avait été prévu pour 2021-2022, un déficit de 16 milliards. Nous sommes en excédent. Donc les nouvelles prévisions, qui sont toujours finalement très négatives, je pense qu'elles sont pour justifier un autre projet, parce qu'il y a peut-être autre chose à faire avec cet argent. Je vous rappelle que nous avons... Lequel ? Pardon ? Lequel, selon vous, cet autre projet ? Écoutez, d'utiliser l'argent pour autre chose. Je vous rappelle quand même que Lionel Jospin a créé le fonds de réserve, qui aujourd'hui a 25 milliards de côté. Nous aurons également, début 2024, 20 milliards pour la CADES, puisque la dette de remboursement de la Sécurité sociale, le trou, sera comblée. Nous avons également les caisses de retraite complémentaires, qui ont à peu près 180 milliards de côté. Donc cette réforme est absolument injustifiée. Et vous savez, la boule de cristal, elle a l'air bien opaque. Et j'ai l'impression qu'on fait un petit peu des prévisions, voilà, en fonction des intérêts que l'on souhaite défendre. Alors on évoque la situation du Rassemblement national en Corse. Marine Le Pen, je le rappelle, est arrivée largement en tête à la présidentielle. Vous avez obtenu un bon score aux élections législatives, avec une moyenne de 12,5% dans les quatre circonscriptions. Il n'empêche, on a l'impression que vous avez quand même encore autant de mal à vous implanter. Pour quelles raisons ? Non, je ne pense pas du tout qu'on ait du mal à s'implanter. Nous avons de plus en plus d'adhésions. De plus en plus de personnes nous interpellent. Manifestent clairement leur vote pour le Rassemblement national, alors qu'avant, on avait plutôt tendance à le faire discrètement. Oui, mais il n'y a pas vraiment de représentativité, à part vous et François Fillon. On ne voit pas grand monde du RN sur le terrain, notamment, ou de prise de parole médiatique. Même les candidats aux législatives de Haute-Corse, par exemple, du RN, ne sont pas visibles aujourd'hui. Alors, parce que, si vous voulez, nous avons un fonctionnement. Il y a des personnes qui sont habilitées à rencontrer la presse. C'est un moment qui est très organisé. Et pour l'instant, on fonctionne de cette manière-là. La fédération se reconstruit. Vous savez que ça ne fait que deux ans et demi que nous avons repris la fédération. Donc, c'est énormément de travail sur le terrain. Je vous rappelle quand même que François Fillon a été nommé au bureau national. Donc, ça prouve que nous faisons un travail énorme. Et les scores que nous avons fait aux législatives montrent clairement que cette implantation a lieu. Oui, mais alors, il y a un article du Figaro, le 19 janvier, précisément, qui faisait état de critiques assez vives à l'égard de François Fillon. Il parlait de la fédération de corps. Ce n'est pas la seule où il y a des problèmes internes en disant que le mouvement, finalement, il sera uniquement au service de sa promotion. Et les critiques seraient même remontées à Paris. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Alors, écoutez, nous savons d'où viennent ces critiques. Le problème, c'est qu'il y a des personnes qui veulent tout sans rien faire. Et ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que quand vous décidez de vous impliquer en politique, que vous avez la prétention, par exemple, de vous présenter à une élection, il va falloir aller sur le terrain. Il va falloir distribuer des tracts. Il va falloir aussi s'investir un petit peu financièrement parce qu'une campagne, ça coûte de l'argent. Et vous ne pouvez pas simplement vous dire que moi, je vais faire les choses, mais j'attends que... Moi, je veux juste le beurre, l'argent du beurre, éventuellement la crémière. Et puis, je ne fais rien. Donc voilà, c'est facile, vous savez, de critiquer. Moi, ce que je sais, c'est que François Fillon travaille énormément. Il met en place beaucoup de choses. Et si vous regardez les autres mouvements, les autres parties, il y a très peu de personnes qui mettent en évidence une autre personne. François Fillon, déjà, vous voyez, je suis là avec vous aujourd'hui. Aurait pu faire le choix de dire non, je suis le délégué territorial. Je ne vais pas envoyer mon adjointe. Donc les critiques, honnêtement, elles ne sont pas justifiées. Ce sont simplement des personnes qui sont jalouses et qui n'ont pas accepté que pour avoir certains avantages, il faut travailler. Il y a quand même une particularité au Rassemblement National, c'est quand même l'hypercentralisation, on dira, du parti. Les responsables locaux sont nommés par le bureau national, qui peut aussi mettre fin à leur fonction. Il n'y a pas d'élection, on dira, locale pour les représentants locaux. Ce n'est pas très démocratique. – Écoutez, on passe devant une commission nationale, ce n'est pas une seule personne qui décide si vous allez être délégué territorial ou pas votre candidature. – Mais ce n'est pas les militants non plus ou les adhérents qui décident. – Alors je pense que ça viendra, mais comme je vous le dis, ça ne fait que deux ans et demi que nous avons repris la fédération. Donc tout était à reconstruire. – Pour ça, c'est les statuts du parti. – Oui, nous avons fait le choix ici de réimplanter le Rassemblement National, de montrer que nous pouvions être présents partout en Corse. Et contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, nous avons du monde sur le terrain partout en Corse. Simplement, vous ne les voyez pas, vous savez, il y a deux parties, il y a la partie de la lumière et la partie de l'ombre. Et je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de monde sur le terrain dans l'ombre. – Alors revenons à la politique générale, l'inflation aujourd'hui, elle bat des records. On la situe à 6,2% selon l'INSEE, mais elle pourrait largement dépasser les 16% pour ce qui concerne les produits alimentaires en tout cas. Quelles solutions est-ce que vous proposez pour stopper cette spirale inflationniste ? – Alors depuis la campagne présidentielle, alors vous le savez, nous, notre proposition était de baisser la TVA à 5,5% sur l'énergie, les carburants et les produits de première nécessité. Pensons que c'est indispensable. Le problème, c'est qu'après s'ajoutent ici en Corse encore d'autres difficultés. Vous savez que nous avons les transports de marchandises les plus chers d'Europe. Ça se retrouve dès que vous entrez au supermarché. Nous avons une TVA qui est inférieure à celle du continent. Malgré tout, les prix sont beaucoup plus élevés. – Mais ça, c'est la grande distribution, puisqu'en même temps, ils transportent et ils distribuent. – Oui, mais je pense qu'il est temps de mettre un terme assez pratique, parce que le consommateur ne pourra pas continuer comme ça. Je veux dire, plus rien n'est accessible aujourd'hui. Même les premiers prix, les produits premiers prix ont pris plus de 14%. Donc comment les gens vont-ils s'en sortir ? – Et sur l'essence, on bloque les prix ? – Alors sur l'essence, nous savons qu'une commission, une enquête a été dilégentée en 2020 par le Premier ministre à l'époque. Et la solution était claire. Utiliser l'article L410-2 du Code de commerce qui permet de fixer les prix, pour l'instant, il n'est pas utilisé. Il est utilisé sur les territoires d'outre-mer. Pourquoi nous ne le faisons pas ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui bloque ? Moi, je crois qu'il est temps d'agir. Parler, c'est bien. Le blabla, c'est très bien. Mais les actions, c'est mieux. Et je pense que les Corses en ont besoin. Aujourd'hui, la situation est gravissime. Les foyers ne savent plus comment faire. Entre l'augmentation de l'électricité, l'augmentation de l'essence, l'augmentation des prix dans les supermarchés, comment voulez-vous que la Corse s'en sorte ? On a en plus, rajoutons, la taxe d'ordure ménagère la plus chère de France. Où est la solution ? Il faut que nos politiques agissent. Il faut qu'ils se mettent au travail. – Il y avait eu une initiative, ça avait été la conférence sociale qui avait été mise en place au moment des Gilets jaunes, alors que le carburant était encore beaucoup moins cher qu'aujourd'hui d'ailleurs. Vous pensez que cette initiative, elle n'a pas porté ses fruits avec un panier de produits de première nécessité qui était normalement moins cher ? – Non, mais ça, ce sont des mesurettes. – Mais cette conférence sociale, vous pensez qu'elle n'a pas été efficace ? – Non, je ne pense pas. Écoutez, la situation s'aggrave. Chaque année, un peu plus. Moi, ce que je vois, c'est que les gens ne s'en sortiront pas. On a des solutions. On a des outils politiques, des outils légaux. – Bien, allons-y. Mettons-les en place. Arrêtons de faire des mesurettes. Arrêtons de transformer les gens en mendiants pour finalement les tenir en laisse. Parce que c'est ce qui se passe. Agissons. Les politiques sont là pour ça, quand même. Je rappelle que les politiques sont là, normalement, pour agir dans l'intérêt du peuple. On voit bien que ce n'est pas le cas. – Alors, vous êtes clairement dans l'opposition à la majorité territoriale. Qu'est-ce que vous contestez dans cette politique, à part ce que vous venez de me dire maintenant ? – Écoutez, moi, ce que je conteste, c'est que rien n'est fait. Voilà, ça fait huit ans que les nationalistes sont au pouvoir. J'ai l'impression que M. Simeone est hors sol. M. Simeone est déconnecté des réalités de la vie en Corse. La situation s'aggrave, comme je vous le disais. Rien n'est fait. On n'anticipe rien. Ça fait huit ans. Par exemple, c'est vrai, c'est un projet qui fait quelque chose qui me tire à cœur, c'est le problème de l'eau. En Sardaigne, ils ont réglé le problème. Ils ont cinq années de réserve d'eau. Parce qu'ils ont eu un souci très important de sécheresse. Et ils ont pris le problème à bras-le-corps. Et ils ont créé des barrages. – Donc vous êtes pour la clachion de barrages, des grands barrages, des retenues collinaires ? – Les retenues collinaires, très honnêtement, ce n'est pas ce dont vraiment nous avons besoin. Nous recevons autant d'eau que la Sardaigne, qui a pourtant intérêt trois, trois fois plus grand. Donc pourquoi les Sardes ont l'intelligence de mettre en place ces structures ? Parce qu'on a besoin de structurants. On n'a pas besoin de choses temporaires. Pourquoi eux le font ? Pourquoi nous, nous ne le faisons pas ? Ils ont cinq ans de réserve devant eux. Nous, nous sommes déjà en train de discuter de la politique de sobriété que nous allons mettre en place. Qu'allons-nous faire ? Prendre une douche par semaine ? Je ne sais pas, peut-être reboucher les piscines ? Cet été, on nous a demandé de ne plus arroser nos jardins, de ne plus arroser nos potagers. On va-t-on dire aux maraîchers ? Mais écoutez, non, vous ne pouvez plus cultiver. Parce qu'il n'y aura pas d'eau. L'eau, c'est la vie. Donc attendons. Alors le processus de dialogue, lui, a repris son cours. Vous avez rencontré le chargé du dossier Corse, M. Grégory Canal. Comment est-ce que vous analysez globalement cette démarche ? Est-ce que vous y êtes favorable, déjà ? Alors, nous sommes favorables à toute proposition qui pourra mener à gommer les handicaps de l'insularité. Maintenant, si l'idée, c'est de dégrader encore un peu plus la situation de la Corse et des Corses, nous sommes défavorables. Si l'idée, c'est de dire, nous aurons 55% de personnes sous le seuil de pauvreté, comme c'est le cas pour la Polynésie, très honnêtement, c'est non. Si vous me dites qu'on va avoir... Mais personne ne peut avoir cette ambition-là. Ah oui, mais les modèles qui sont donnés sont quand même ceux-là. Sur la question de l'autonomie, est-ce que vous y êtes favorable, même si demain, c'est vous qui arrivez aux responsabilités de la collectivité ? L'autonomie, mais avant de demander l'autonomie, il y a deux choses. D'abord, avons-nous prouvé nos compétences ? Avons-nous prouvé que nous étions capables de gérer ? Nous avons déjà, sous notre responsabilité, donc une autonomie dans certains domaines. Où sont les résultats ? Les transports de marchandises, les plus chers. La taxe d'ordures ménagères, plus chère de France. La gestion de l'eau, elle n'existe pas. Je veux dire, à un moment donné, avant de demander davantage d'autonomie, je crois qu'il faut déjà prouver... Mais on pourrait vous rétorquer que c'est justement parce qu'il n'y a pas de statut d'autonomie qu'il y a ces problèmes-là. Non mais attendez, les responsabilités, on les a déjà. L'autonomie, on l'a déjà. Donc pourquoi les choses ne sont pas faites correctement ? Dans ces domaines-là, nous l'avons. Dans ces domaines-là, nous l'avons. Nous sommes quand même l'île qui enfouit le plus, alors que c'est illégal, nous le savons. Donc nous continuons à le faire. À un moment donné, je crois qu'il faut vraiment être honnête. Et puis, vous ne pouvez pas d'un côté demander l'autonomie. Et à chaque fois que vous avez besoin d'argent, vous appelez Maman Nation pour dire, j'ai besoin de 20 millions par-ci, de 10 millions par-là. Ah oui, mais il faut rénover tel bâtiment dans telle commune, je demande à Maman Nation. Non, il faut être cohérent. L'autonomie, avec quels moyens ? L'autonomie, avec quelles ressources ? Quelle richesse avons-nous en place ? Ils demandent un transfert financier, ceux qui prennent l'autonomie. Oui, mais avec quelles ressources ? Où allons-nous prendre l'argent ? Vous pensez que les contribuables corse vont pouvoir assumer l'autonomie ? Moi, j'aimerais bien savoir avec quels moyens. Si vous pouvez financer l'autonomie, merci. Voilà, mais je ne pense pas. Alors, en juin 2022, lors des élections législatives, vous étiez candidate. Vous déclariez, si vous étiez élu député, que vous proposeriez, je cite, une loi contre les monopoles qui lutte efficacement contre les dérives mafieuses et les porosités avec certains élus. Il y en a à l'Assemblée ? Je pense. Et s'il n'y en avait pas, certains problèmes seraient déjà réglés. C'est-à-dire ? Le monopole, par exemple, sur les transports de marchandises. Monopole, pourquoi ne réglons-nous pas le problème des déchets ? Mais les dérives mafieuses, c'est beaucoup plus que les monopoles, ça. Oui. C'est lié ? C'est lié, selon vous ? Quand on a des solutions pour y mettre un terme et qu'on ne le fait pas, on peut se poser des questions. Pourquoi aucune action réelle ? Parce qu'en dehors des réunions. D'ailleurs, il y a des réunions, on en discute, oui, à ci, à ça, on fait des constats. Les constats, c'est bien. Mais les actions sont où ? Quand on se contente de parler, de constater, mais qu'on ne met rien en place, on se pose des questions. Donc vous, ce que vous dites, c'est qu'il y a des porosités entre le grand banditisme et la majorité territoriale, puisque c'est elle qui prenait des décisions. C'est quand même des propos assez forts. Ce sont des accusations, quand même. Écoutez, je ne donne pas de noms. Moi, je dis que je me pose des questions. Vous n'avez pas demandé les noms, non plus. Non, mais je me dis que je me pose des questions. Pourquoi, lorsque l'on a les moyens de mettre un terme à certaines choses, pourquoi on ne le fait pas ? Je vous rappelle quand même que le terme de mafia, c'est bien le lien entre des entreprises et des politiques. Ou alors, c'est moi qui ne connais pas la définition du terme de mafia en Corse. C'est véritablement une mafia. Moi, je pense que oui. Et qu'est-ce que vous feriez pour lutter contre ? Je vous l'ai dit, on proposera un projet de loi. Mais l'idée, ce n'est pas simplement de faire des lois. Si elles ne sont pas appliquées, ça ne sert à rien. Mais il faut des lois dans quel domaine ? C'est des lois pénales ? Je pense qu'il faut un contrôle. Il faut modifier le code pénal ? Il faut un contrôle. Utilisons déjà les outils que nous avons en main. Ils ne sont pas très efficaces. Ils ne sont pas efficaces parce qu'il n'y a pas de contrôle. Je pense qu'il faut un contrôle de l'État qui soit plus important et de venir vérifier si tout est bien fait dans les règles, si tout est bien transparent. L'État, de ce côté-là, a un rôle à jouer. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, commençons par les outils que nous avons en main. Commençons par vérifier tout ça. Il y a des choses à vérifier. Et je pense qu'on aurait des surprises. Une question sur la langue corse. Hier, il y a eu une action à Bastia, devant le tribunal administratif de Bastia, suite à la décision par l'ETA, justement, de censurer un article du règlement intérieur qui prévoit qu'une des langues officielles de débat à l'Assemblée de Corse est la langue corse. Qu'est-ce que vous avez pensé de la décision du tribunal administratif et de l'action des jeunes hier ? Alors, nous sommes favorables à l'enseignement de la langue corse, nous l'avons déjà dit, à améliorer encore ce qui peut être fait, et notamment en extrascolaire. Parce que, comme je l'avais déjà dit, il n'y a pas que des enfants qui pourraient apprendre le corse, c'est aussi des adultes qui pourraient le faire. Maintenant, la question qui se pose, c'est plutôt un problème de communication. C'est-à-dire que si quelqu'un répond en Corse et appelle, je ne sais pas, la Bretagne et qu'il répond en Breton, va avoir un problème de communication. Si on appelle en Occitanie et qu'on nous répond en Occitan, comment on discute ? Donc, à un moment donné, il faut une langue qui soit commune à tous. Cela n'empêche pas d'avoir une autre langue, mais à un moment donné, il faut être raisonnable. Pour communiquer, nous avons besoin d'avoir la même langue. Donc, pas de langue corse à l'Assemblée de Corse. Est-ce que l'Assemblée de Corse, on doit pouvoir parler corse ? La question est... Comme ça a toujours été le cas. Non, mais la question est, tout le monde vous comprend-t-il si vous parlez le corse à l'Assemblée de Corse ? C'est un problème de communication. Tout le monde vous comprend-t-il ? Moi, je vous dis que non. Donc, vous êtes défavorable. Je suis favorable à ce qu'on puisse communiquer. Je suis professeure de langue. Donc, forcément, l'intérêt, c'est la communication. Donc, je ne peux pas vous dire que je suis favorable à quelque chose qui fera un obstacle à la compréhension de certains élus de l'Assemblée de Corse. Pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir voter certaines choses, il faut quand même qu'ils comprennent de quoi il s'agit. Ça me paraît d'une logique implacable. Il peut y avoir des traductions aussi. Mais c'est l'utilisation plutôt qui est en cause. Non, seulement, je pense que c'est la communication. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci, Nathalie Antoinette. Merci à vous. Merci à votre participation. Pierre, merci à vous. Une tente est terminée. Nous vous laissons maintenant avec Corsi Gazir, présenté ce soir par Marianne Romane. Et bonheur à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.